... Puisqu'il faut bien un premier mot pour commencer chaque histoire. Puisqu'il faut bien un premier cri, même pour un personnage. Puisqu'il faut bien une première respiration, même sur le papier. Et puisqu'il faut bien un nom pour cette femme que voilà, tellement semblable à nous, tellement semblable à vous, tellement semblable à moi, alors nous appellerons cette femme Romontada. Entends, Entends Romontada comme tu n'es pas seul, Entends, Entends comme le public présent aujourd'hui murmure déjà avec moi ton nom. En espagnol, la « remontada » signifie la remontée, le retour. On parle de football, oui, encore et toujours parler de football. On parle des huitièmes de finale de la Ligue des Champions en 2017 avec, d'un côté, l'équipe du FC Barcelone et de l'autre côté, l'équipe du Paris Saint-Germain. Au match allé, au Parc des Princes, on assiste à une victoire écrasante du PSG 4-0. Le match retour à Barcelone aurait donc dû être une simple formalité. En effet, il aurait fallu que le Barça l'emporte miraculeusement avec 5 buts d'écart pour prétendre passer en quart de finale. Flash-back, nous y sommes, 8 mars 2017. 96 000 spectateurs dans le stade, un arbitre allemand M. Dennis Eitkine. Sur la pelouse, aucun round d'observation et après seulement 3 minutes de jeu, ouverture du score par Suarez et 1-0 pour le Barça. Il faut ensuite attendre la 40e minute de jeu pour voir tomber un second but. But du Parisien Kurzawa, mais but contre son propre camp, c'est 2-0 pour le Barça à la mi-temps. Puis, au retour des vestiaires, but de Lionel Messi sur pénalty. C'est 3-0 pour Barcelone, mais Paris revient à 3-1 avec un but de Cavani. Et là, à l'entame des arrêts de jeu, pure folie. 88e minute de jeu, but de Neymar, 4-1. 91e minute de jeu, but de Neymar, 5-1. 95e minute de jeu, but de Roberto, 6-1. Victoire finale de Barcelone, 6-1. Direction les quart de finale de la Ligue des champions. C'est ça, la remontada. Direction les quart de finale et direction le dictionnaire Larousse aussi. En 2021, en plein confinement, 4 ans après ce match d'anthologie, le mot « Romontadaï » fait son entrée sonnante et trébuchante en même temps que les mots « influenceurs ». Hyper-présidence, ultra-droite, zombifiée, dégagisme, flexibilisation, polyamour, black bloc et féminicide. Remontada, remontée de score inattendu en football. Et par extension, victoire inespérée quel que soit le sport. Et par extension, retour au premier plan d'un homme politique après une longue traversée du désert. Et par extension, pour nous, pas pour le dictionnaire, pas pour le terrain de foot, pas pour la politique, pour nous. Remontada sera le prénom de notre héroïne. Il était une fois. Non. Elle était une fois. Remontada. 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 Remontada.